Hey, toi aussi tu utilises un boîtier Fujifilm pour filmer tes vidéos ? Eh bien, sache que tu as peut-être un second ISO natif présent sur ton boîtier. Je te dis tout dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Qu'est-ce qu'un ISO natif ? L'ISO natif, c'est l'ISO sur lequel votre capteur va le mieux fonctionner. Il va avoir le moins de bruit numérique possible et la plus grande plage dynamique possible. Ça vous permettra d'avoir des images de meilleure qualité. Et en général, plus vous montez l'ISO, plus vous dégradez la qualité de votre image. Avoir un second ISO natif vous permet d'avoir un ISO plus haut avec lequel vous allez avoir la même quantité de plage dynamique et la même quantité de bruit numérique. Vous allez mieux réagir dans les conditions de basse luminosité. C'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir ou de baisser votre tirateur, vous allez tout simplement pouvoir monter les ISO. Car au niveau artistique, c'est le paramètre qui va le moins changer votre image. Un boîtier photo-vidéo, c'est quand même très complexe au final. On est très loin des smartphones, on a juste appuyé sur Rake et c'est un utilisateur de Fujifilm. Tu sais très bien que l'ISO natif de base est de 640 pour les vlogs. Et 1250 pour le F-Log 2. Sauf qu'à exo640 ou 1250, ça devient quand même un peu compliqué en basse lumière. A moins d'avoir une énorme ouverture, tu vas devoir sacrifier de la vitesse d'obturation. Et on sait très bien qu'en vidéo, la règle des 180 degrés nous oblige quand même à garder un certain obturateur. Et puis même pour de la photo, si le sujet est en mouvement rapide, c'est très compliqué. Et moi j'ai vu que chez la concurrence, ils avaient tous plus ou moins un second ISO natif, qu'il soit officiel ou officieux. Si on prend par exemple Canon avec la C80 ou même la C400 qui est une caméra de cinéma, il y a même carrément un triple ISO natif mais qui est officiel. La marque l'annonce, donc on a un ISO à 800, un ISO à 1200 et un ISO à 12800. Et par exemple chez Sony, avec le fameux A7S III qui a fait beaucoup parler de lui et qui est devenu un best-seller notamment grâce à ça, il y avait un second ISO natif mais officieux. C'est à dire qu'il n'était pas officiellement déclaré par la marque comme étant un ISO natif. Cependant, à 12800 ISO, on avait clairement une diminution drastique du bruit par rapport aux autres ISO présents sur le boîtier. C'est ce qui a fait une grande partie de la popularité de ce boîtier car shooter à 12800 ISO en vidéo sans avoir de bruit, et bien ça nous offre quand même pas mal de chances de possible, surtout en basse lumière. Et pourquoi nous, chez Fujifilm, avec nos boîtiers, on n'aurait qu'un seul ISO et en plus à 640, voire 1250, c'est relativement bas et en basse lumière, on ne peut vraiment pas faire grand chose. Et donc je me suis dit, eh bien c'est ce trop, on en a un, il est officieux. Parce que, officiellement, Fujifilm déclare que le capteur sur les boîtiers Fujifilm n'ont qu'un seul ISO natif en vidéo et qu'ensuite la quantité de bruit numérique est proportionnelle à l'augmentation des ISO. Il y a deux choses qui font qu'on va voir s'il y a un ISO natif secondaire sur nos boîtiers. Première chose, la diminution du bruit numérique sur un certain palier ISO. La seconde chose, c'est la plage dynamique conservée et normalement au maximum de ce que peut produire le capteur. Pour ma part, je ne peux pas vérifier la plage dynamique du boîtier car je ne sais pas comment le faire correctement. Et deux, je pense que je ne serai même pas équipé pour le faire correctement. Donc je vais juste me baser sur la quantité de bruit sur l'image. Et pour ça, c'est très simple. Deux tests différents. Le premier, c'est d'enregistrer des vidéos avec le capuchon sur le boîtier. En étant très sous-exposé et en log, on va forcément avoir beaucoup de bruit numérique. Et en plus, je vais l'accentuer au post-prod pour qu'on voie beaucoup plus la présence du bruit. Un premier test en essayant le F-Log. Un deuxième avec le F-Log 2. Et un troisième test, on va essayer le F-Log sur le X-T4 puisqu'il ne partage pas le même capteur que le X-H2S. À 640, on a un petit peu de bruit. Rien d'anormal. C'est du log, ça bruite. C'est ok. Ensuite, on voit qu'on augmente progressivement le bruit jusqu'à l'ISO 1600. Et là, à 1600, on voit que sur le F-Log du X-H2S, on vient réduire la présence du bruit numérique. Ok, on peut en déduire déjà que le ISO 1600 est le second ISO natif du X-H2S en F-Log. On continue d'augmenter les ISO. Et on voit qu'on a bien une augmentation ensuite graduelle du bruit numérique dans l'image en fonction de l'augmentation de la valeur des ISO. Première conclusion, on peut dire qu'en F-Log, le X-H2S a un ISO natif à 640 et un autre à 1600. Ensuite, on va essayer en F-Log 2. On commence à 1250. On voit qu'on a plus de bruit et un bruit en plus différent que lui du F-Log. C'est une des raisons pour laquelle je n'utilise pas énormément le F-Log 2. C'est qu'il bruite beaucoup. Et pour mes prestations, il n'apporte pas grand chose de plus puisque le F-Log a déjà une plage dynamique suffisamment bien pour que je puisse travailler convenablement mon image. Progressivement, on voit qu'on augmente en même temps la quantité de bruit numérique dans l'image. Et hop, arrivé à 3200, vous avez vu, on a réduit drastiquement là aussi la quantité de bruit numérique dans l'image. On peut donc en déduire qu'ici, sur le F-Log 2 du X-H2S, on est à 3200 ISO pour le second ISO natif. On continue quand même d'augmenter les ISO et on voit qu'on récupère toujours peu à peu du bruit numérique dans l'image jusqu'à arriver à 2800 ISO. On en déduit donc qu'en F-Log 2, le X-H2S a 2 ISO, 1 à 1250 et 1 à 3200. 3200, ça commence à devenir un peu sympa pour travailler en des conditions de basse lumière et on double à peu près la quantité de lumière que perçoit le capteur. On va prendre maintenant le X-T4, même punition, on va essayer d'enregistrer. On commence à 640, à 640 on voit qu'on a du bruit qui a augmenté petit à petit en fonction de l'ISO qu'on vient monter. Et là, on se rend compte qu'à 1600, il n'y a pas la diminution du bruit qu'on a sur le X-H2S, mais on l'a à 2000 ISO. Et 2000 ISO, c'est mieux que mes 600 ISO, on ne va pas se mentir. Ensuite, on continue, on voit qu'on reprend un petit peu de bruit numérique à chaque palier des ISO et donc on en conclut au final que les ISO natifs pour le X-T4 en F-Log sont 640 et 2000. 2000 ISO, c'est déjà beaucoup mieux que 640 et on peut clairement se filmer correctement dans des conditions de basse lumière si on a une optique à F-28 par exemple. Dans ce second test, on va filmer une image entre guillemets réelle, pas juste du fond noir. Ici, j'ai pris un objet qui était dans mon bureau et on va comparer maintenant la quantité de bruit présent dans l'image. Pareil, l'image a été dégradée, c'est normal, c'est pour pouvoir vous mettre en avant la présence du bruit dans l'image. Sinon, avec la compression YouTube, il se peut que vous ne puissiez pas le voir avec vos yeux. Donc, on monte les ISO, on voit qu'on prend du bruit et qu'effectivement à l'ISO 1600 sur l'F-Log du X-H2S, on vient diminuer le bruit. En F-Log 2, pareil, on va monter 3200, on réduit la présence de bruit numérique dans l'image. Donc, même chose, vous pouvez du coup très bien filmer en F-Log 2 à 3200 ISO, la qualité de l'image sera toujours au rendez-vous. Le X-T4, c'est pareil, bon là, je n'ai pas utilisé de trépied, j'avais un peu la flemme, mais on remarque quand même que la diminution de bruit au second ISO natif est quand même bien présente et qu'il y a très peu de différence entre l'ISO de base et le second ISO. Pour conclure, est-ce qu'on a vraiment des ISO natifs secondaires sur les boîtiers FUTIFIN ? J'ai envie de vous dire oui, mais on a bien vu que le bruit était bien réduit dans ces nouveaux paliers, même si vous perdez un petit peu au niveau de la place dynamique, je pense que ça peut valoir le coup dans certaines prestations, parce que moi, à l'œil, en tout cas, je n'ai pas remarqué de différence. Au niveau de la qualité, plutôt une sorte de dérive au niveau des couleurs. Cependant, le fait qu'on réduit le bruit nous permet quand même de pouvoir filmer dans de meilleures conditions en basse lumière ou alors dans des situations où on va filmer en slow motion. Je trouve que c'est un game changer quand même d'avoir cette possibilité-là, de monter à 1600, 3200 pour le FLOG et le FLOG 2 sur le XH2S et jusqu'à 2000 pour le XT4. Il faut savoir que tous les boîtiers ne partagent pas le même capteur, donc si vous avez un XT50, vous devrez par vous-même découvrir quel est le second ISO native. Je pense que vous l'avez sur quasiment tous les boîtiers récents. Il faudra vous d'essayer de votre côté si vous avez un boîtier différent de ce que j'ai annoncé. Et sachez que ça a été une bonne surprise pour ma part, puisque du coup, ça m'ouvre le champ de possible. Avoir cette connaissance de savoir que je peux passer à tel ISO tout en conservant une image très propre pour conserver mon ouverture ou mon obturateur, eh bien, ça change quand même la vie, ça nous facilite les choses et vaut mieux être bien exposé que sous-exposé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si jamais vous avez appris quelque chose et que, comme moi, vous vous dites, « Wow, putain, trop bien, je ne savais pas. Maintenant, je vais pouvoir me faire un peu plus plaisir dans les basses lumières. » Mais le fait de savoir qu'il y a un deuxième ISO natif officieux sur les boîtiers, vous allez pouvoir créer de meilleures vidéos, je pense, avec un peu plus de liberté. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse et vous plaît, eh bien, il y a mon Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Je poste pas mal de choses et, en plus, c'est en général le réseau sur lequel je vais communiquer à l'avance sur une vidéo qui va arriver sur la chaîne, avec notamment les behind the scenes, etc. C'était des productions. À plus de monde pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada